Institute de l'UCL, c'est bien dit. Alors ils vont parler aujourd'hui des aires de Fould en Wallonie. Alors qu'est-ce que c'est les aires de Fould ? C'est un terme peut-être un petit peu bizarre, une terminologie qu'on n'entend peut-être pas tous les jours. Je suis certainement convaincu que vous avez déjà observé ces taches noires sur les sols quand vous promenez dans nos campagnes. Et donc finalement ces aires de Fould, donc ces grands diamètres noirs de quelques dizaines de mètres de circonférence, elles sont témoins d'une riche activité charbonnière en Wallonie. Je ne dis pas tout, mais c'est pour t'être... Je ne vais dire que c'est individu, c'est simplement pour vous dire que pour nous c'est important au niveau de l'état d'environnement wallon, c'est vraiment un patrimoine pédologique de la Wallonie. Et c'est aussi bien plus que ça parce que ce sont des laboratoires à ciel ouvert comme M. Luther va nous le présenter. Donc je vais laisser la parole à des passionnés des aires de Fould. Mais peut-être avant de laisser la parole, vous dire que cette étude a fait l'objet d'un rapport très complet, un excellent rapport qui sera mis en ligne très prochainement sur le site de l'état d'environnement wallon. Donc si vous voulez explorer encore davantage la thématique, je vous invite à télécharger le rapport. Voilà, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour tout le monde ici. Oui, donc nous allons interner, Brieux et moi, dans cette présentation, sachant qu'on va un peu intervenir si nous oublions quelque chose. Cette présentation qui va être peut-être un petit peu longue en nombre de DIA, mais vous allez voir la plupart des DIA ce sont des photos, et on va pouvoir aller très vite puisqu'on essaie de faire un exposé très largement basé sur le visuel, la puissance de l'image, c'est toujours extraordinaire. Donc on aurait pu même ne pas mettre de titre sur cette présentation et dire, vous voyez ici, on est tout près de Poste-Laville qui se trouve là-dessus à droite. Vous voyez, c'était remarqué par des taches noires. Ceux qui passent leur soirée comme moi sur Google Earth sont tous les ont-ils déjà observés ? D'autres, en étant sur la grande route, peut-être ont-ils fait aussi ? Eh bien, voilà, le secret qu'il en est déjà plus un pour vous, eh bien, ces taches noires, il faut les rechercher sur toute cette plage rouge de la carte de Thierry, de Thierry, non, de Perrari, c'est pas bon. Bientôt, on va changer son nom. Parce que Thierry a numérisé cette carte, et vous voyez qu'il est en rouge, eh bien, c'est tous les déboisements nets depuis la fin du 18e siècle, de la rue de 1775, 1757 à peu près. Et donc, c'est là qu'on trouve ces traces noires dans les terres cultivées lorsqu'elles sont à nous. Donc, c'est des zones de déclenchement de l'ancienne forêt du 18e siècle. Et en voilà, vous voyez quelques exemples ici, je ne vais pas s'y donner directement, vous avez des zones plus ou moins grandes en rouge, vous voyez ici la tirage dans le fond de la moque du léau, là, les grandes zones de déclenchement. Ici, c'est une zone qui se trouve dans l'Ardenne-Condusienne, en dessous de Louis et Ardenne. Là, je crois que c'est toute l'ancienne ceinture croisée de Jean Blou, ici. Là, c'est du côté de Rêve, de Bésitry, etc. C'est en vrai revue. Vous voyez qu'il n'y a pas comme le seul endroit. Mais c'est un guide très intéressant que cette carte des défrichements. Alors, oui, mais c'était donc, Vincent l'a déjà dit, donc c'était une activité, c'est les traces d'une activité qui concerne la fabrication de charbon de bois. Et c'est dit, elle est vraiment très bien faite. Vous voyez que c'était publié en 2004 dans la forêt ou à Lonne, qui vous mentionne ici, sur l'inducide, et vous donne période ici, la fabrication de charbon de bois dans nos fonds, avec l'apogée au 18e, en 1800. Et pour attendre le tombé, les actions suivies de chênes et tameries, et ensuite, notamment, pour faire face aux vénines, du stressail, des poutres, des galeries, des corseurs, et là, et ça, on va en voir, dépendant d'un exemple, de charbon de bois de cette époque. Voilà, ici. Alors, voici le charbon de bois. Première chose, ça, c'est extrêmement majeur, c'était à destination de la sidérurgie de l'époque. Avant, globalement, les insuffisances. Donc, avant, on utilisait le camp pour la sidérurgie, en tant que combustible. Le charbon de bois était le seul combustible utilisé pour la sidérurgie. avant cette période-là. Alors, dans la discussion, on pourrait se demander pourquoi on est passé au coq, etc. Bon, ça, c'est un autre chose. Mais, ici, nous, on y est passé progressivement à partir des années 1830. Et, donc, c'était vraiment sa utilisation principale. Et nous avons ici, ce petit triangle rouge. C'est tous les endroits où l'on vaut aujourd'hui des vétérurgies. Ça peut être, c'est un planète, on ne veut plus d'eau, puisqu'il fallait... Et il sorge des fours. Donc, les fourneaux, c'est une règle. Les forges, c'est ou pas, de fourneaux. C'est simplement très métal. Mais on les trouve en proximité du minerai, d'abord, des sources de minerai, de cours d'eau, puisqu'il fallait la force hydraulique pour actionner les soufflets, pour concasser les soufflets, et le combustible, tout près de l'eau. Voilà, le combustible est armé. Donc, rappelez ça que, vous voyez, une citation de 1838, « Il n'est aucun pays en Europe que l'entre-sendres haineuses. » Vous voyez ? Ici, et plein de défrichements. Ouais, aussi, on a eu fourniré Orvain, plus d'autre que la frontière française. Les noirs ont été déjà très exposés. En 1750, le premier produit en Europe. Autre utilisation du charbon de bois, parce que vous voyez, je dois dire, beaucoup de traces de charbonnage, d'ailes de faute, en région limonneuse aussi. Bon, là, il n'y avait aucun minerai. On était loin des houillères, et on ne savait pas quoi faire. De minerai, on ne savait pas quoi faire. Avec la haute, il a fallu la découverte du procédé de côte. Alors, moi, j'ai tenté de trouver ce qu'on faisait avec ce charbon de bois qui était produit quand même aussi à l'abondance en région limonneuse. Alors, l'hypothèse la plus plausible dont j'ai trouvé peu, peu de traces, dont on reçoit une. Ici, un texte qui est écrit pendant cela, qui vous relit ici au énorme meute de côté jusqu'à le haut. Prenez soin d'essayer régulièrement entre des briques, des esprits, qu'on s'est mis en haut, pour introduire une longue faille. Et ensuite, on est disponible avec une paille. Eh bien, le charbon, c'est dommage qu'ils n'ont pas ajouté de bois. C'est au moment où on n'a plus trop l'eau. Et je sais pour le fait que dans la région limonneuse, on est une région dont le substrat, on l'appelle quelques fois la terre à briques aussi. C'est une excellente terre fabriquée de la briques. Aussi, en région limonneuse, j'ai l'un des jours, on était dans un dans notre cartonier général à Grand Lé, la pomme de Pâle. et le restaurateur nous a dit, vous savez, dans la région, les anciennes maisons, le volume des câbles est égal au volume des milieux. On tirait le limon pour faire le sous-sol et avec ce limon, on fabriquait les briques à côté de la future maison. Toujours par la technique de la mode. Document, trois rangs, j'ai trouvé. Alors, ce matin, par un hasard, sans doute, voilà, j'ai trouvé cette peinture de Constantinonné, 1831-1935, intitulée la briquetrie. Et vous voyez ici des hommes qui sont occupés à défourner une mœuvre, une ancienne mœuvre. Ici, voilà, une mœuvre à Madagascar, à l'heure actuelle. Moi, j'en ai vu dans l'État-du-Nuit, je n'ai jamais retrouvé mes photos, moi aussi. Et aussi, aujourd'hui, quand vous commandez des briques cuites au charbon, ceux qui connaissent ma maison, n'est-ce pas, François ? Mais ce sont des briques cuites au charbon. Elles sont encore faites comme ça, mais avec du charbon de terre. Alors, à un moment sur la fabrication du charbon de bois, vous avez ici une très belle illustration de l'encyclopédie Pan-Coupe 1783, qui fait suite à Cède-Duhamel, qui fait suite à Diderot d'Alembert, j'ai lu récemment, avec tous les procès pour plagiat qui ont eu lieu avec ces éditions successives de cette grande encyclopédie de Diderot d'Alembert au départ. Ici, un beau schéma, on coupe le bois, on en fait des cordes ici, les cordes, ne croyez pas que c'est de serre, on va en avoir, ça dépend de l'enjeu, du pied du roi, tout ce qu'on veut. On prépare la place pour la meule, voilà, on empile des bûchettes, des abîmets, voilà, ici, une belle meule, c'est idéalisé, avec les quatre niveaux, et puis on recouvre de terre, bien sûr, on va mettre des feuilles ou de la mousse avant de couvrir de terre, et puis on allume la meule par le dessus, et bien, elle carbonise, voilà, elle s'affaisse, elle s'affaisse, et puis on va récolter le charbon de bois. Alors, ce charbon de bois était avant tout utilisé pour les hauts fourneaux, mais, ce qu'on a souvent dit, ce sont les opérations consécutives à la production de la fente. Dans les fourneaux, on a donc de la fente, un mélange de fer, mais aussi de silicium et de carbone aussi, il faut affiner ça dans les affinures. Et bien, la consommation de charbon de bois est environ deux tiers pour cette opération-là, un tiers pour celle-ci, les autres s'en consomment, mais beaucoup moins. Voilà, d'anciens charbonniers, bon, les anciens. Petite allusion, en fait, qu'on a refait du charbon de bois dans nos forêts à la Seconde Guerre mondiale pour des véhicules à gazogène. Là, on a même des romans, on a des traces écrits qu'on sait qu'on a charbonné tout près de Bouillon et il n'y a pas de bois. Alors ici, pour vous montrer aussi qu'on est en Angleterre, à la Nègre aussi, et que c'est un métier qui a mis quand même pas mal de problèmes, vous voyez, dramatique incendie du nid de charbonnier en 1808, à Saint-Bré, ici en Angleterre, un jeune homme qui est tombé en allant-dessus d'un meule, il est tombé, non, il n'y en a pas assez. Un métier d'Angleterre. Donc voilà les anciens, et voilà les modernes aussi. Vous voyez, donc les charbonniers et les modernes. vous avez eu la chance, puisque ça c'est Brille qui est occupé à entretenir, à surveiller cette meule, vous avez eu la chance de pouvoir participer à une reconstitution de charbonnières dans la forêt de Chaux tout près de Dijon, en France, en Oût, de l'Angleterre, en 2012. Si vous voulez, on fait ça à chaque mois d'août, le deuxième ou le troisième mois d'août, ils font ça avec une fête des numédias. Ce qui est dommage, c'est qu'en Belgique, à votre connaissance, nulle part, on a remis encore à l'heure du jour ce type de tradition. Alors qu'en France, il y en a beaucoup. Vous dire aussi ici, vous voyez, on est au Congo, que c'est une technique encore largement pratiquée dans le pays du Sud. Alors, quelle quantité de bois pour la sidérurgie ? Alors, un peu d'espération avec cette déprétation. Quelle quantité de charbon de bois ? Là, on a fait une étude historique quand même assez longue, assez approfondie, qui nous a permis de remonter un peu la filière en partant de la production de fonte au niveau d'un haut fourneau. Eh bien, bon, j'ai des chiffres qui sont des moyennes là, qui sont vraiment très très élaborés. Voilà, en connaissant la production de fonte par an. Combien faut-il de charbon de bois pour produire et affiner et affiner une tombe de fond ? Voilà, trois tomes de charbon de bois ? Combien faut-il de bois pour faire du charbon de bois ? Voilà, en moyenne, il faut 80 kg de charbon de bois pour un stère de bois. OK ? Et comme ceci, nous sommes arrivés que pour un fourneau, il fallait 1 600 tomes de charbon de bois et avec septembre trois fourneaux, qui ne se sont pas marqués là ? Oui ? Les besoins pour la voie l'unie étaient de 115 000 tomes de charbon de bois par an et en bois d'un million 500 000 serres à peu près. On est arrivé dans ça. Je passe le truc. Alors, autre question, et pour trouver ce 1 500 000 serres tous les ans, qu'est-ce qu'il fallait comme superficie ? Je vous passe le détail, mais bon, il est d'établir que le taï était coupé globalement tous les 20 ans, moins avec certains conflits d'ailleurs. À ce moment-là, nous avons eu, mais oui, nous sommes partis sur une durée de rotation de 20 ans pour le taï, qu'au site a facile à trouver, c'est des chiffres de production de bois cadranisé en détail. Là, on a des chiffres très fiables dans le nord de la France confirmés ensuite par ici. C'est des moyennes. Et donc, pour un fourneau, un fourneau moyen, c'est des chiffres faciles à retenir, aurait eu besoin de 222 hectares chaque année. Avec 73 fourneaux pour la voie, ça fait 16 000 hectares. Mais si on a, qu'on revient sur cette surface que tous les 20 ans, pour un fourneau, on arrive à la surface, c'est bien facile à retenir, de 4444 hectares comme superficie forestière pour les besoins d'un haut fourneau et des opérations de l'époque. Soit pour la Wallonie, 324 000 hectares, à comparer à la superficie de la forêt de Ferrari de l'époque, 431 000 hectares. Ça veut dire qu'on est arrivé à estimer à peu près aux trois quarts de la forêt Wallonne la nécessité de superficie pour répondre aux besoins de la sépargique de l'époque. Une sorte de petite remarque que les recherches historiques ne sont pas faciles parce que les découpages ne correspondaient absolument pas à la Wallonie dans toutes ces recherches. On est passé des Autrichiens, des Français, des Hollandais, on a eu l'Ombèque. Voilà. Je crois que c'est toi. Oui. On a fait des finirons. Ça, c'est le pointeur et ça, c'est le... Donc voilà. Ça, c'était une belle mise en contexte. Donc voilà pourquoi on a produit autant de charbon de bois en Wallonie. Maintenant, on vous a expliqué que cette production de charbon de bois était liée, intimement liée à la forêt. C'est une activité forestière. Nous, on a commencé nos travaux par une large campagne de repérage. On a pas mal arpenté les forêts en regardant toujours, en étant sûr d'être sur des zones qui étaient boisées du temps de ferraris afin de voir si, comme on suggère, l'enquête historique, on retrouve effectivement des sites de charbonnage un peu partout là où on avait de la forêt du temps de ferraris. C'est donc en 1770. Et le fait est que, sauf contrainte de terrain, on retrouve effectivement ces sites de production de charbon de bois partout en Wallet-Boulouf. Et les zones de prospection que nous avons visitées sont les points qui se trouvent sur la carte numérique des sols de Wallonie. On a essayé un petit peu d'investiguer une large diversité de subtraps pédologiques et on a rarement été bredouilles. On a repéré les aires de fold de manière pratiquement systématique, sauf aux endroits où on avait des contraintes de terrain comme par exemple une topographie inadéquate donc des trop fortes pointes ou des afflurements rocheux ou encore une texture trop argileuse qui était une contrainte à l'écho de moins des jus pyrolineux sous la molle qui posait des problèmes thermodynamiques. Donc, à l'exception des quatre points en rouge dont trois en chondro, on a retrouvé des aires de fold sous la forêt partout là où on les a cherchées. Maintenant, qu'est-ce qu'une aire de fold ? D'accord, elle ressemble à un de ses anciens sites de charbonnage. Donc, voici une photo d'une aire de fold. Ça ne rend pas très bien évidemment. Donc, un petit coup de pouce. Voilà. Donc, l'aire de fold sur terre un plat et bien elle prend un aspect bombé une forme d'assiette retournée en quelque sorte. d'une dizaine de mètres de diamètre en général et quand on donne un coup de sonde puisque nous on est des pédologues donc on va s'intéresser maintenant essentiellement à ce qu'il y a sous la surface du sol. Quand on donne un coup de sonde et bien on constate que l'horizon organo-minéral, l'horizon A dans le patois du pédologue et bien est nettement enrichi en charbon de bois sur des profondeurs nettement accrue par rapport au sol de référence. Donc ici sur terrain plat ici on se trouve dans un talouègue qui était des zones à moins d'avoir une contrainte hydromorphe des zones préférées pour installer les meules puisqu'il était plus facile de descendre le bois que de le monter. donc ici dans notre talouègue on a également un site de carbonisation et on voit très bien les 40 premiers centimètres enrichi en charbon de bois. Un cas un peu plus particulier quand on avait une pente visiblement une opération de terrassement était nécessaire donc la terrasse de carbonisation provoque une rupture dans la pente et encore pour illustrer le teneur le noircissement des premiers centimètres de sol des 40-50 premiers centimètres de sol par rapport ici à un sol sableux qui contient pratiquement rien en termes de matière organique. Là on était sur des sables ici on est sur des limons donc on en trouve énormément en région limoneuse probablement en raison de la fabrication de briques ici on est au bois de l'oseille voilà un autre exemple on a souvent une concentration plus élevée près des chemins forestiers qui permettait certainement d'évacuer le charbon de bois plus facilement voici deux plateformes ici qui longent un chemin forestier au bois de l'oseille et il y a encore des aires de fold plus loin au haut du chemin et un cas particulier c'est certaines aires de fold sur substrat très caillouteux sont plutôt en dépression plutôt qu'en bombement et c'est probablement dû au fait que les charbonnières avaient des pratiques différentes par endroit ils préféraient garder donc accumuler le frésil donc le résidu de la carbonisation qui servait à recouvrir les meules l'accumuler on a un bourrelet périphérique plutôt que de le remettre sur la plateforme avant l'opération de carbonisation suivante parce qu'il revenait toujours aux mêmes endroits pour des questions pratiques de préparation du site essentiellement donc voilà ici on a une aire de fold où finalement on a presque pas de charbon de bois au centre donc une épaisseur relativement fine donc de 10 cm d'horizon charbonnier mais qui est nettement compensée par ce qu'on peut trouver à l'extérieur qui a d'ailleurs attiré facilement notre attention voilà par rapport au repérage tous les éléments perturbateurs de la surface du sol peuvent être des indices qui peuvent permettre de repérer les aires de fold quand on n'a pas d'indication du micro-relief par exemple des chablis ou un très beau sur une coulée lecique à Spie dans un bois qui a marqué un Thierry une petite partelle de Thierry-Cherlin et voilà les sangliers peuvent être des autres alliés à l'identification des cygnes le bilan de notre prospection c'est qu'en effet sauf contrainte de terrain on trouve des aires de fold partout dans l'ancienne forêt de Ferraris et en pratique les sols qui étaient trop contraignants pour construire une meule et mener une carbonisation c'était soit un sol trop argileux soit un sol trop caliqueux des afflorements rocheux calcaires par exemple c'était deux contraintes majeures donc un sol argileux et écaliteux qui visiblement ne permettait pas de mener à bien une carbonisation avec la méthode de la meule et également évidemment le relief peut être une contrainte majeure donc dans des très fortes pentes on n'en a pas retrouvé non plus mais sinon on peut conclure réellement à l'ubiquité des aires de fold dans les forêts ou à l'homme qui étaient déjà présentes en 1770 donc on a répertorié une bonne centaine d'aires de fold qu'on a localisées et dont on a dans la plupart on a relevé les propriétés élémentaires en termes de morphologie et donc si on s'intéresse par exemple au diamètre de celle-ci et bien on voit que les aires de fold tournent autour de 10 mètres de diamètre en moyenne notre distribution est globalement normale si on s'intéresse là les écrits sont mal passés si on s'intéresse à la profondeur de l'horizon A enrichi en charbon de bois et bien on voit qu'on tourne autour d'une valeur pivot d'environ 35-40 mètres voilà on passe la main à José après cette opération de prospection en plus de 28 mètres 208 mètres jusqu'à une semaine c'était 199 mètres de plus l'heure donc on dit 200 mètres nous avons classé entre sol sur l'œuf 4 sol sableux sol au limoneux il y en a un petit peu plus parce que là on a pris des poules aux unions en matière de pédégenèse donc on en a pris un peu plus sur sol caillouteux non calcaire on va différencier calcaire et non calcaire vous voyez à chaque schisteuse schisteux puis d'abeuse schisteux graiseur ou psamétique et enfin 300 mètres carbonatés sur calcaire sur de l'ovine ou sur marine on a eu besoin de faire ces distinctions là puisqu'on voyait au départ sur la base de propriété qu'on pouvait faire des rassemblements comme ça les grands bons donc première question quel impôts est-ce que ces activités ces charbonniers ou des pôtes ont sur les sols première chose au lieu d'échantillonner foncer dans le labo simplement visuellement on peut déjà tout de même relever pas mal de choses et nous sommes prêts du retour ici nous avons fait ici un profil il y en a 4 profils à l'extérieur on ne va pas mais il y a un profil là au centre et vous voyez que quand on regarde ici sur le côté vous avez un léger blanchiment un léger horizon d'érudiation toujours le réflexe pour les gens qui n'auraient pas cette habitude qui dit blanchiment dit dynamique du fer modifiée parce que dans le sol il y a deux grands responsables de la couleur le carbone organique dans les noirs les foncés et le fer féerique oxydé dans les bruns et s'il n'y a ni noir ni brun il y a beaucoup moins de fer alors vous voyez par contre un développement ici d'un horizon beaucoup plus épais blanchi sous l'air de foule vous voyez l'épaisseur de l'horizon chagriné ici et vous voyez aussi des migrations ici regardez ces bandes de migration de carbone bien entendu qui proviennent de là au-dessus on va parler plus loin il suffit de regarder et on voit qu'il se passe quelque chose un peu plus loin c'est sur une série de sols c'est pour ça qu'on a fait plusieurs et encore ici un profil à l'extérieur un profil au centre mais déjà que les couleurs ne sont pas les mêmes et bien regardez ici aucun blanchiment ici à l'extérieur un petit horizon à l'organisme minéral habituel sous forêt et puis regardez ici ce développement spectaculaire d'horizon blanchi en dessous de ça bon dans la discussion on pourrait aller dans les hypothèses voilà simplement regarder à côté de ça on va se déplacer de 30 mètres vous voyez voilà ici on est dessous de la neige cette fois-là mais vous voyez là rien du tout en dehors de l'air d'effort il n'y a rien ici on a revu l'eau charbonnée mais ici à quelques années loin il ne se passe rien donc il y a du bon roulon pour une thèse doctorale notamment et donc pour des chercheurs pour interpréter tout ça on a une bonne question ceci alors par contre ce qu'on a vu là vous voyez c'est bon c'est une hausse de température il y avait au moins l'emplacement de la cheminée centrale c'est de la cheminée centrale qu'on versait des braises on avait simplement une hausse de température assez importante juste en dessous de la cheminée de l'ordre de la pyrolyse donc la distillation du bois c'est un processus exothermique donc qui doit d'abord avant de s'autogénérer qui doit avoir un apport de chaleur mais quand on faisait du charbon de bois dans une telle condition on montrait certainement à des températures de 400 à 400 degrés de l'ordre de 400 à 450 degrés mais au centre plus au centre probablement c'est carrément de la braise alors vous voyez ici ici on est dans le bois de l'ozelle magnifique tranchée bon il y a quelques problèmes avec l'agent forestier parce qu'on a donné qu'on est près de la chaîne enfin bon trop tard là la tranchée était tracée regardez d'un peu plus près on est sur l'immondre c'est sur l'os tout avant c'était sur ça on est sur l'os mais rien n'hésite plus près vous voyez ici ces traces de blanchiment donc il se passe quelque chose pour le faire vous voyez aussi ces beaux ces beaux morceaux de charbon de bois avec vraiment des macro fragments de charbon de bois donc il n'y a qu'à regarder et puis interpréter en plus on verra que ces phénomènes de blanchiment là sont d'autant plus marqués qu'on se rapproche du centre de la meule et ils s'estompent totalement dès qu'on arrive en périphérie de cette meule vous voyez ici aussi je ne sais pas ce que bruit est occupé à photographier là mais oui c'était aussi une trace bien visible d'un horizon un peu plus continu de rougeoyant la rue Béphier qui témoigne d'une modification des oxydes de fer c'est un temps du fer ce truc là c'est une déshydratation d'oxydes de fer comme Philippe Solet là je n'ose pas dire les formes pour arriver peut-être à une problématique mais je n'ose pas prononcer le mot directement voilà alors bon nos 18 airs de faute repérés il faut les échantillonner nous avons fait des mises au point on échantillonne de plusieurs façons plus ou moins à profondeur je dirais qu'ici je vous présente d'abord la technique la plus courante c'est un échantillonnage à l'intérieur deux fois quatre donc il y a quatre sondages dans la région centrale et quatre sondages à l'extérieur nord-sud est-ouest et nous disposons alors dans ces gouttières les profils et voilà le résultat voilà les quatre profils sortis du centre et quatre profils sortis de tout autour alors bien sûr bon il faut bien jouer avec l'hétérogénité spatiale de ces profils là et donc il est clair que dans des milieux comme ça forestiers l'échantillonnage composite on va refaire des échantillons suivant les horizons on ne va pas dire je vais prendre 10 20 30 non on va prendre l'horizon charbonnier qu'on va éventuellement couper en vie etc donc c'est important d'échantillonner suivant les horizons j'étais pris un des cas les plus hétérogènes spatialement qu'on avait vu bon alors on peut échantillonner quelques fois sur profil aussi vous voyez ici les échantillonnages pour ce magnifique des échantillons ça faisait des bons bâtés c'est un plaisir aussi dans le magnifique profil on ne peut dire pas encore où est croix rouge sinon dans une semaine il y a 10 pieds de l'homme qui sont dans cette roue alors un autre type d'échantillonnage ici on est à Grandmé c'est un échantillonnage mécanique vous voyez ici et on a prélevé des carottes de 1,20 m sur tout un transet ici bien oui c'est encore moins un peu bien venons-en maintenant à quelques propriétés et on va vraiment faire le dessus de l'isvert dans le rapport vous aurez plus une chose qui est à peu près visible partout sans dans les sommes carbonétiques bien entendu c'est un comportement au point de vue acidité qui est assez similaire alors on voit ici bon c'est un cas typique du bois de grand lait justement pour commencer vous voyez ici c'est le taux de saturation en base donc il y a le pourcentage d'échantillonnage qui est occupé avec CA KMGNA c'est un indice d'acidité quand même qui est extrêmement qui est le plus pertinent beaucoup plus que le pH vous voyez à l'extérieur de l'air de faute nous avons ça donc il n'y a pratiquement rien sur l'échantillonnage des cations il y a 5% ou moins 10 un petit 10% sur la CEC un peu plus dans le fond ça ce sont des valeurs de pH 3,8,3,9 4,4,4,4,3 toujours dans ces sommes là quand on arrive au mètre alors sur l'air de faute voilà sur l'air de faute voilà ici au centre vous voyez qu'ici dans l'horizon charbonnier on est toujours à un taux de saturation en base même encore plus faible qu'ici pratiquement rien il y a des charges mais il n'y a pratiquement rien dessus voilà et par contre quand on va en profondeur et bien on remarque on arrive à des taux de saturation à occuper la CEC de façon très intéressante 60-70% dès qu'on arrive à 60-80% alors comment expliquer ça et bien l'hypothèse est extrêmement facile à faire c'est que là nous sommes au T 200 ans et que c'est la suite du T0 donc qui va correspondre à l'année on a abandonné la fabrication de charbon à cet endroit là où on est certain que l'on avait une allure comme ça parce que quand on fait du charbon de bois il y a des cendres et on a toujours un pH alcalin on a des bases de charbon d'éducation de la maison etc et donc on a un pH de 7-8 et un taux de saturation en masse de pratiquement 100% et puis 200 ans c'est 200 ans de pluie après 200 ans de pluie on a une réacidification complète du dessus du profil mais la mémoire se trouve toujours plus bas ça c'est une observation typique 200 mètres d'eau fois 1000 millimètres non oui ça fait 200 mètres d'eau en 20 ans en 200 ans dont un tiers peut-être s'infiltre ça fait même 60 mètres de percolation donc c'est une expérience de percolation en terrain qui est remarquable alors d'autres propriétés on va peut-être aller plus vite vous voyez pour nos 4 groupes de sol le sable cailloux écarbonaté la teneur en carbone ça va de soi qui est le plus élevé sur ces horizons très noirs en rouge vous avez ce que nous avons toujours appelé les sols de référence pour un côté de l'air de Folle et en bleu les sols de l'air de Folle vous voyez une teneur en carbone bien sûr toujours plus importante sur la partie superficielle de l'air de Folle et puis les différences s'aménuissent complètement quand on va plus bas ceci vous représente l'épaisseur de l'horizon charbonnier alors une différence notoire aussi sur la qualité sur le type de carbone que l'on trouve vous voyez qu'il y a des différences pour le rapport carbone sur azote qui est vraiment une éducation du type de carbone avec toujours des cés sur m nettement plus élevés dans cet horizon charbonnier que dans l'horizon organo-minéral forestier habituel capacité d'échange des cations forcément on a apporté des quantités de carbone importantes donc il y a eu le temps d'évaluer et de s'oxyter et donc des fortes CEC toujours liées à cette présence d'horizon charbonnier alors pour le phosphore ici c'est pas le phosphore total c'est le phosphore récoissite comme ça c'est le phosphore extrait par la méthode pour les agriculteurs qu'on peut qualifier de disponible facilement extractible mais ça bon il y a quelque chose à faire sur le phosphore vous voyez ici sur l'air de Ford vraiment on sort rien comme phosphore dans cet horizon charbonnier si on compare à ce que l'on sort dans l'horizon organo-minéral de la forêt à côté bon à élucider enfin bon on a des idées encore une chose encore une chose cette addition de carbone a forcément une répercussion sur la capacité d'échange des cations et on a tenté de quantifier ça quelle est la capacité d'échange des cations de ce carbone d'origine charbonnière on a des valeurs pour les carbones d'origine humide et en faisant des régressions entre la capacité d'échange des cations et le concentration en carbone total je vais prendre ce cas-ci on a des points en bleu qui sont des horizons à carbone charbonnier sur l'éle de Foll et ici en rouge ce sont les sols de référence et alors vous voyez vous avez troqué ici donc quand on prend la pente de ça c'est l'augmentation de CEC pour l'augmentation d'un pour cent de carbone ce qui nous permet d'avancer quelques chiffres repères ici vraiment intéressants sol sur l'œuf on va dire 200 horaires de Foll pour le carbone humique sur l'air de Foll ici 283 carbone humique plus charbonnier regardez ici sur le sol sableux 170 pour le carbone humique hors de Foll 420 pour le carbone charbonnier avec un peu de carbone humique par contre sur les sols caillouteux mais c'est un multilipote un peu ce truc là là on n'a pas vu de différence mais ceci est tout à fait notoire on ne va pas oublier que ici c'est 200 ans après je crois qu'on ah oui bon les ADF donc les airs de Foll sous forêt vous voyez ici qu'en Angleterre vous voyez une excursion d'étudiants magnifique air de Foll Norvège ici magnifique air de Foll bon mais ça on trouve ça partout dans le monde c'est pas très original on n'a rien trouvé d'original en Wallonie pour cela partout dans le monde où comme chez nous on avait des activités sidérurgiques basées sur l'utilisation du charbon de bois en Angleterre Suède le Canada les Etats-Unis avec beaucoup de sidérurgistes Wallon ne l'oubliez pas la méthode d'extraction de la fonte de fabrication de la fonte comme à cette époque du charbon de bois c'est ce qu'on appelle la méthode Wallon même si il y a eu quelques tentatives de récupération par certains français il y a un français qui a refait la mise au point très rapidement non c'est la méthode Wallon méthode en deux temps on produit la fonte donc il y en a vraiment c'est très couru mais sous forêt regardez le magnifique paysage j'ai un béton sur bière ici voilà tout ça où on va dire tout à l'heure oh mais sous culture pardon sous culture serait-ce un patrimoine allant unique à ce moment là vite faisons un dossier pour du Nescope c'est ce que j'ai encore présenté jusqu'il y a deux mois trois mois mais nous avons fait une petite sortie à Limoges un petit colloque à Limoges qui nous dit que c'est presque unique en fait parce que les français en éclinent un petit peu mais beaucoup moins belles quoi comme l'équipe de foot en plus ils avaient presque gagné avec l'Espagne ils avaient fait le match cette fois-là oui mais voilà il y en a un peu parce qu'on a eu des contacts récents avec eux donc ce n'est pas tout à fait unique mais il semble quand même on croit qu'on peut conclure tout doucement qu'on n'ait pas eu des opérations de défrichement aussi importantes que chez nous suite dans les forêts charbonnées donc là c'est vraiment une conclusion donc ça ça reste un patrimoine presque unique alors passons à la culture parce qu'on vient de grossir les forêts mieux reprendre la culture oui quand même pour justifier moi je suis le courant là-dessus donc pour un petit peu nuancer ce qu'on a dit même si on en trouve partout dans le monde ces sites-là et aussi des herbes de faules récentes parce qu'on fait encore du charbon de bois comme ça dans beaucoup de pays du sud il y a eu très peu très peu de gens qui sont intéressés à l'impact sur la pédologie mais bon c'est un values intéressons-nous donc au passage de la forêt à la culture donc les belles photos qu'on montrait au début sont des photos de terres cultivées sur la nuit donc en région Wallonne qu'est-ce qui s'est passé quand on a défriché des herbes de faules sous forêt qu'on a mis en culture qu'au départ on pouvait schématiser l'herbe de faules comme suit donc un site d'environ 10 mètres de diamètre avec un bon moment et environ 35-40 cm de surface enrichie en charbon de bois donc quand on a défriché et bien on a fait plusieurs opérations une opération d'étalement de 1 et de dilution dans la couche de la bourre mais ça a profondément modifié le système donc ce qui est intéressant c'est qu'en culture on va avoir notre charbon de bois qui va suivre des gradients depuis le centre de l'air jusqu'à l'extérieur mais qui va être restreint à la couche de la bourre alors qu'en forêt la comparaison était parfois un petit peu plus difficile parce que les conditions étaient beaucoup moins standardisées on avait un horizon organominéral d'épaisseur très réduite comparé à l'épaisseur de l'horizon A charbonnier ici on est dans un système où on a notre charbon de bois qui a réagi nettement grâce à aux opérations culturelles il a évolué dans le sol il a été largement homogénéisé et étalé sur des surfaces nettement supérieures donc avec une direction d'allongement préférentielle en fonction du sens du labour et donc voilà ce qu'on peut voir encore une illustration de ce qu'on peut voir dans certaines zones agricoles de nos régions en général on a défriché sur des terrains qui étaient nettement moins variés que ce qu'on peut observer sous forêt donc en général des limons leuciques ou légèrement caillouteux sur des terrains relativement plats et d'une hydromorphie correcte quoique et donc voilà encore quelques illustrations de de parcelles contenant des aires de faules qui montrent une distribution assez régulière au sein du paysage voilà de nouveau le cas particulier des aires de faules au fond d'un taloué qui cette fois-ci sous culture donc avec toujours pour raison qu'il était plus facile de descendre le bois pour le carboniser que de le remonter forcément on n'observe pas ça partout parce que n'oublions pas que les taloués sont des zones d'accumulation d'eau également donc ça pouvait être une contrainte également pour la pyrolyse en cas d'engorgement d'eau et ici c'est un détail par rapport à nos travaux mais souvent entre les aires de faules qu'on peut appeler entre guillemets modernes qui sont liées essentiellement à l'activité sidérurgique proto-industrielle dont on vous a parlé souvent on observe dans certaines régions du sillon de l'entre-sambre et meuse des tâches noires plus estompées sur lesquelles on s'est posé beaucoup de questions est-ce que ce sont des sites de carbonisation également est-ce qu'elles ont le même historique moi j'ai souvent entendu dire que c'était le feu de bois du charbonnier quand il gardait la meule parce que l'opération durait plus d'une semaine Joseph il disait que c'était la meule des enfants qui apprenaient leur métier ensuite on a été en colloque à Montpellier on a côtoyé les archéologues à Limoges pardon en colloque à Limoges colloque qui était axée sur les pratiques de charbonnage et le charbonnage au fil du temps on s'est rendu compte que l'hypothèse la plus plausible c'était qu'il y avait donc que cette race noire donc cet âge plus estompé était témoin d'activités de charbonnage mais nettement antérieures qui étaient liées à de la sidérurgie mais encore d'époque nettement antérieure peut-être médiévale ou galoromée et ils expliquaient ça par le fait qu'on retournait au fil du temps sur les mêmes zones de carbonisation mais essentiellement parce qu'ils construisaient des bas fourneaux dont la qualité de la terre dépendait en fait ils avaient besoin d'une terre avec des propriétés spéciales pour construire les bas fourneaux où ils allaient fondre le minerai et c'est pour ces raisons qu'on a également des tâches de couleur ocre rouille qui témoignent de la torréfaction et du concassage du minerai qu'ils laissent sur place avant de le fondre donc c'est probablement des parcelles sur lesquelles on a un historique de métallurgie et de charbonnage qui est très ancien avec les grosses airs de folle qui correspondent à l'épisode métallurgique du 18ème siècle dont on va parler ici plus descriptif là ça illustre bien l'impact de l'érosion aratoire sur la dilution latérale du charbon de bois ici dans ce cas-ci c'est un peu un cas extrême mais on aurait presque envie d'utiliser le charbon de bois comme marqueur d'érosion aratoire pour caler des modèles de dispersion en conservation du sol à noter également quand on passe à la herse on a tendance à les effacer légèrement donc ça c'est probablement un sol qui a subi un labour en profondeur et donc voilà maintenant on va on va repasser aux aspects plus analytiques sous culture on a on s'est intéressé en fait aux zones où on retrouvait en grande zone de défrichement en fait depuis le ferraris parce qu'on il est plus dur de chercher une diversité pédologique puisqu'on a converti en culture les terres qui étaient les plus intéressantes qui avaient le meilleur potentiel agricole donc c'est toujours des terres relativement plats en région limoneuse c'était les sols donc ils restaient en fait sous forêt que des sols relativement mal drainés donc c'est ceux-là qui ont été convertis qui ont été défrichés après le ferraris quand on va plus bas du côté du condreau par exemple on a défriché des limons à faible charge caliteuse et donc sur ces grandes zones de défrichement on a sélectionné 17 aires de fold qu'on a échantillonnées dont une est passée au crible fin donc on voulait commencer par appréhender la variabilité spatiale à l'échelle d'une seule aire de fold sur nos paramètres pédochimiques donc on a on a prélevé tous les 3 mètres des échantillons composites sur une aire de fold en particulier et sur laquelle on a par exemple étudié la distribution spatiale du carbone alors il en ressort que notre distribution spatiale du carbone a une allure normale en fait c'est une espèce de cloche baussienne en 3 dimensions qui a été ici prédite par crisage et on peut observer qu'on a une légère fronde qui est due en fait au niveau de base de la parcelle en carbone qui varie mais l'impact de l'air de fold c'est vraiment cette cloche ici qui est assez régulière ça se répercute forcément également c'est très visible par rapport au rapport C sur N qui prend une allure encore plus nette donc encore plus régulière que celle du carbone total ce qui est logique et très intéressant puisque le C sur N donne une idée de la qualité du carbone organique et ça donne une bonne indication en fait de la fraction de charbon de bois qu'on retrouve dans un échantillon où il y a un mélange carbonique charbon de bois quelque chose qui est ressorti également de cet exercice de spatialisation c'est que au sein de notre air de fold on avait la plupart des échantillons donc les points bleus étaient impactés par le charbon de bois mais on avait quelques échantillons extérieurs et ce qu'on observe c'est que le phosphore disponible est très corrélé au carbone total quand on se trouve en dehors de l'air de fold donc on a une absence totale de corrélation avec le phosphore quand on rentre dans l'air de fold donc quand on a du charbon de bois ce qui porte à croire que soit le phosphore n'a pas d'affinité pour le charbon de bois soit au contraire il a une affinité telle qui n'est pas disponible mais c'est probablement la première hypothèse qui est la plus plausible ensuite on a on a de temps en temps travaillé sur des transects qui permettent d'appréhender le gradient de carbone la structure du gradient de carbone éventuellement de calculer des stocks par intégration numérique mais l'essentiel de notre exercice en termes de caractérisation pédochimique on l'a de nouveau fait en travaillant par différence entre le centre de l'air de fold dans lequel on prenait un échantillon composite tout d'abord dans la couche de la bourre et puis un second couche de la bourre et puis un second dans l'horizon sous-jacent et qu'on comparait évidemment toujours au sol de référence donc au témoin non affecté par la présence de charbon de bois on travaillait toujours donc perpendiculairement au sens du labour pour prendre les références de manière à à ne pas être tributaire des effets de trémeaux de l'érosion aratoire et donc voilà un bilan des principaux impacts au niveau des propriétés pédochimiques des aires de fold donc ces graphes-ci comment il faut les comprendre et bien ici on s'intéresse au pH sur l'axe vertical on a les valeurs de pH pour l'air de fold et en abscisse on trouve les valeurs de pH pour son sol de référence et en diagonale ici on a une droite un pour un donc la localisation des points à droite ou à gauche de cette droite va nous permettre de comprendre l'impact de l'air de fold en termes de pH il y a très peu de différence mais il semble quand même y avoir une légère acidification qui est probablement dû au fait qu'on a comme en témoigne la CEC des surfaces poreuses très densément chargées avec toute une série de groupements fonctionnels donc acides acides faibles en général qui ne sont pas tous déprotonés même à des pH de 6,17 comme on trouve en condition de culture si on regarde maintenant simplement le carbone total on constate qu'on a systématiquement plus de carbone sur l'air de fold qu'à côté ce qui paraît logique et on peut également observer que plus on arrive dans des valeurs de carbone élevées pour les sols de référence plus on s'éloigne de la droite ce qui paraît logique puisque ça signifie qu'on a eu tout simplement un historique de la bourre plus court donc une moindre dilution du charbon de bois mais également une moindre minéralisation du carbone unique qui était anciennement sous prairie très éloquent aussi on a le rapport C sur N qui donne une bonne idée de la qualité de notre carbone organique vous voyez que pour les sols de référence donc en blanc on tourne autour d'une valeur pivot de 10 donc très régulier une parcelle à l'autre malgré qu'on ait travaillé à l'échelle de la région à chaque fois on est systématiquement au-dessus de cette valeur de référence quand on est sur l'air de fold et on a essayé de mettre un chiffre sur cette valeur de C sur N donc un chiffre moyen de C sur N pour le charbon de bois on obtient par régression linéaire d'un surplus de carbone versus un surplus d'azote donc en considérant le charbon de bois on obtient 18 C sur N du charbon de bois une valeur de C sur N de 18 donc le phosphore vraisemblablement ni d'augmentation ni de diminution posée par l'air de fold vu qu'on les voit sur des images aériennes et bien c'est qu'il y a quelque chose à quantifier au niveau de l'atténuation du signal donc au niveau de la réflectance dans le visible et éventuellement le prochain fraroule donc on a acquis des images satellites donc des données bien calibrées parce que j'avais déjà fait l'exercice lors de mon mémoire avec des orthophotoplans on avait vu que ça fonctionnait on a échantillonné on a fait lien avec les pixels de l'image et on a analysé le carbone on a fait le lien entre la teneur en carbone et la valeur d'un pixel donc on constate qu'effectivement la réflectance est atténuée et en travaillant par différence autant en termes de carbone qu'en termes de réflectance par rapport au niveau moyen de la parcelle on sait construire un modèle qui est assez cohérent à l'échelle de la région à quelques exceptions près donc qui permet en fait de sur base de la réflectance de prédire combien on va avoir de carbone dans un pixel de lit donc ça a permis qu'on dresse des cartes de carbone sur une série de parcelles suffisamment homogènes avec des teneurs qui bon ici c'est tout des parcelles de régions humaneuses ou de d'armes chondrusiennes mais qui n'excèdent pas de pourcents de surplus et voilà les chiffres qui ressortent de ce travail par télé-détection c'est que en moyenne ici sur les soldes aussi qui ont été étudiées on a de l'ordre de 4 tonnes à l'hectare de carbone charbonnier dans les parcelles affectées par les aires de folle qui représentent en moyenne environ 2,5 tonnes de carbone par aire de folle bon ok alors pour répondre à une dernière question finalement parce que c'est presque le débat que vous nous aviez posé au début mais il y a combien de carbone charbonnier dans les sols doit venir en forêt et culture donc ça nous avons tenté des estimations et pour ça nous avons encore eu le plaisir d'utiliser la carte numérisée de l'évolution de la forêt de Thierry qui nous ont permis aussi réussir un exercice qui consiste à deviner un peu ce qu'il y a dans les lacunes non cartographiées il y a toute une série de zones non cartographiées donc ils nous ont amené alors à définir que la surface boisée totale en 75 était de 431 000 hectares dont 127 000 ont été déboisées c'est une première donnée nous avons fait une différence très nette entre la région et les autres régions les autres régions mais nous avons toutes les régions séparées toutes remises ensemble en autres régions parce qu'il est clair que l'utilisation du charbon de bois n'était pas la même c'est l'érogi sans doute nos calculs je vais y aller vite franchement ici je ne vais sans doute pas détailler tout ça mais c'est pour vous montrer que c'était fait un peu sérieusement quand même nous avons eu deux approches soit une approche en partant de la densité d'air de faute à hectare qui a été évaluée par observation sur des cartes sur des images ériennes dans des zones agricoles et d'autre part par l'exercice que Brille vient de vous présenter l'excès de carbone charbonnie à hectare voilà et donc nous sommes arrivés comme ça à deux estimations alors vous voyez ici que pour je regarde ici sous forêt de la cédérurgie sur toutes les surfaces déboisées donc en culture nous avons deux estimations 300 000 500 000 tonnes suivant nos approches maintenant en forêt pour la cédérurgie donc toutes les régions sauf la région du Moneuse nous arrivons suivant nos deux approches à 740 et 940 000 tonnes et dans la région du Moneuse nous arrivons suivant nos deux approches à 36 000 et 46 000 tonnes si on remet ça au niveau de toute la Wallonie ce sont les chiffres qui sont mentionnés là et bien nous arrivons à entre 1 million 100 000 et 1 million 500 000 tonnes de carbone charbonnier qui seraient stockés dans les soldes de Wallonie bon avant on ne devait pas dire si c'était 10 000 ou 10 millions on en s'avérait environ 1 million 1 million et demi d'où question subsidiaire c'est beaucoup c'est pas beaucoup parce que ça c'est un stock précieux c'est un carbone qui est bloqué là qui ne retourne pas très rapidement en mer qui ne fait pas du CO2 qui ne se réchauffe pas le climat et donc pour justifier pour dire que les wallons sont bons pour le climat c'est bien dire que nous avons beaucoup de carbone charbonnier dans nos soldes c'est beaucoup c'est pas beaucoup allons rechercher une étude qui a été présentée dans l'état de l'environnement wallon 2006-2007 du Abbas Vanamézemal et Vincent Brahi qui ont estimé la quantité de carbone dans le sol de Wallonie et bien au total ils sont arrivés à 163 millions de temps à comparer à notre million million et demi de temps donc ça représente un petit pourcent de carbone c'est ce que je le dis un petit pourcent du carbone total de Wallonie c'est du carbone charbonnier beaucoup par beaucoup bon c'est du carbone qui est au cher on peut faire une différence entre sol forestier sol agricole etc c'est une étude qui compare l'évolution des stocks de carbone dans les soldes entre 1960 et 2000 environ 1% du carbone de Wallonie et du carbone charbonnier ça on ne le savait pas avant la convention bon ben voilà est-ce fini ? est-ce qu'on peut continuer la journée ? on a tout dit sur les airs de feu vous voyez ici cette air de tour sur bière est-ce qu'il a tout dit ? ben c'était bon de se demander est-ce qu'il n'y a pas des perspectives ? est-ce qu'il n'y a pas encore des sous à demander à la région ou à d'autres pour poursuivre les études ou à refiler des sujets à d'autres ? alors dans les perspectives on en a mis beaucoup dans le rapport on ne va pas toutes vous les présenter regardez ici c'est spectaculaire ça c'est une étude qui est due à Ludemar 2012 un allemand monsieur charbonnier allemand vraiment la référence tout à fait internationale que nous avons rencontré à Liban j'ai bien eu l'occasion alors de le dire avec des cartes comme ceci vous voyez ce sont des cartes de télévision par laser qui permet de faire abstraction de la végétation forestière et vous voyez que sur une carte comme ça il y a des espèces de petites boutonnières moi j'appelle ça des boutonnières vous voyez qui sont des aires de faute et ici sur cette carte ils ont fait l'exercice c'est dans la forêt noire tiens on va prendre la carte et on va entourer tous ces machins là en noir et puis on va aller sur le terrain pour voir si c'est des aires de faute alors vous voyez qu'en rouge ce sont des structures qu'ils avaient entourées a priori sur la carte ils ont été voir mais bon il n'y en a pas voilà en vert ce sont des sites charbonniers qui n'avaient pas remarqué sur la carte voilà et en noir c'est celles qu'ils avaient vues sur la carte qu'ils ne connaissaient pas et qui en étaient en effet donc vous voyez que comme technique de prospection si on veut être un peu plus systématique sous forêt puisque nous ce qu'on a fait on a supposé la même densité d'ailes de faute dans la forêt de Saint-Hubert que dans la zone des Frichers qui se trouve quand même à 70 km bon donc voilà certainement quelque chose qui est très prometteur de ce point là alors aussi bon je dirais que c'est une un petit peu un petit peu de science-fiction vous voyez un drôle dans la vente maintenant voilà qui envoie un rayon dans le moyen infrarouge et avec ça on devrait qui sait peut-être un jour pouvoir sortir la fraction de carbone unique et la fraction de carbone d'origine charbonnée simplement comme ça je m'ai dit que c'était un peu utopique mais à 5-10 ans on m'a dit pourquoi pas dans le moyen infrarouge admirer on a insisté à un vol de blouettes au-dessus des verres de folle c'est une beauté extraordinaire il y a beaucoup de poésie dans nos sorties on a fait presque 10 000 km pour tout ça alors ce qu'on n'a pas beaucoup fait nous c'est nous attacher aux propriétés physiques et biologiques donc il y a tout un secteur à explorer bien entendu nous on est à la bonne science du sol on est très physico-chimiste donc on a fait notre métier et physique, biologique on a très peu traité c'est le travail de la respirant bien sûr on a qu'il fait quelques mesures physiques ici c'est des mesures de densité apparente avec la sonde de Bertha c'est une sonde tout à fait particulière qui pourtant a été inventée il y a presque 100 ans on va quitter le centime anniversaire puisque c'est le long de la première guerre mondiale qu'on a misé au point dans cette sonde de Bertha il y a un gros fragment de charbon de bois avec ceci quand on voit que les spécialistes de visite du sol ils prennent des petits cylindres de 5 cm sur 5 cm ici on a quand même un volume de 15 cm voire 8 cm ça a une autre représentabilité on sort des magnifiques cylindres voilà sous prairie on échantillait une seule prairie simplement parce que on ne pense pas en norme en étant la chasse aux échantillons en échantillonnage au bonne prairie au détaupinier noir on n'a pas pu résister à sauter dans la prairie et à l'échantillonner bien sûr mais on n'a rien fait d'autre mais donc comme technique de prospection moi j'en connais pas d'autre même si on a quand même souvent remarqué dans la prairie il y avait des moutons noirs de temps en temps parmi les moutons blancs mais il y a un problème de les stabiliser on n'a pas pu identifier s'ils avaient des zones où ils broutent sélectivement les top c'est évident et je ne crois pas qu'on trouve autre chose que les top pour vraiment prospecter si ce n'est faire des troubles avec tous les dix mètres donc un beau sujet alors impact sur la végétation forestière on ne s'y est pas attaché c'est un sujet en soi ce qu'on a vu nous j'ai ici on n'est quand même pas tout à fait bien en végétation bon toute une série de plantes qu'on a relevé regardez on a des acidophiles fil, acidocline et puis neutrophile donc tout est à explorer il faut faire des nuances c'est tout impact sur les arbres bon voilà on a vu souvent des gros épicéas sur la végère Jean-Pierre Furguel nous avait dit allez là vous verrez au pied des gros épicéas c'est des aires de folle voilà ici vous voyez un gros chêne au milieu ici vous avez souvent sur le bourrelet des aires de folle des gros êtres on est là ici vous voyez là on est à Buznum ok voilà ça reste à explorer tout cela et alors on peut continuer avec des archéologues des historiens questions d'histoire bon finalement désolé sur les briqueries pratiquement bredouilles je vais chercher du côté des fours à chaud aussi j'ai mis l'oie stécarmeuse sur le cou avec la bibliothèque etc donc voilà on peut rechercher cette histoire d'ancienne activité de charbonnage tu n'as pas dit c'est que sur une de nos parcelles c'est bourré de scorie à Florène notre collègue français qui travaille à Forge-les-Eaux là-bas en Haute-Normandie il est parti de ça aussi et dans ses scories il a daté du charbon de bois qui était incrusté dans les scories donc c'est du charbon de bois d'époque qui correspond à ce scorie 600 800 ans avant Jésus-Christ voilà ici on a fait un petit peu d'archéomachin d'anthracologie malheureusement pas tous les résultats mais il y a deux aires de faune qui ont été soumises à des datations au carbone 14 et il y en a une des deux qui a un âge de l'ordre de 400 ans voilà et l'autre qui a un âge de l'ordre de 200 ans bon mais là on attend les résultats c'est un appendice de notre programme alors finalement on aurait pu passer ce type d'introduction dès le départ on a un gros problème et on va essayer d'avoir une approche non moi je me mets à la fin à quoi ça peut bien servir à part le plaisir de connaître notre patrimoine bon de faire des thèses de doctorat et des choses comme ça mais en fait ça répond à un besoin de recherche mais tout à fait crucial pour le moment vous voyez là c'est le nombre de publications de 2000 à 2012 pour lesquelles il y a le terme biochar dans les mots clés regardez c'est de la folie depuis 2008 2009 c'est l'envoi c'est vraiment de la folie vous voyez ici 2010 est-ce que le biochar peut finalement sauver la planète à l'envie franchement c'est quoi le biochar alors suspense le biochar c'est le produit de la pyrolyse le charbon de bois c'est un produit de pyrolyse de carbonisation à l'abri de l'oxygène et bien le biochar on peut prendre n'importe quelle matière organique et le soumettre à la pyrolyse et le résidu solide c'est ce qu'on appelle le biochar c'est le charbon de bois regardez c'est un sujet vraiment d'actualité un programme interrec ici colloque final le 10 décembre donc c'est dans 5 jours regardez 7 jours après chez ILVO ici biochar one stand menu bon voilà vous voyez ça se passe tout autour de nous il y a une émulation incroyable la révolution de biochar revolution le biochar c'est bon pour tout ça réduit les émissions de méthane ça réduit les émissions d'azote ça capture le carbone ça improuve la fertilité c'est bon pour tout pour tout c'est devenu de la folie et pour certains de l'intégrisme on commence à vendre l'espèce de gourou du biochar bon voilà je rentre du Vietnam mais voilà ça j'avais déjà vu en 2010 regardez ça c'est une photo du 15 novembre de cette année des essais de biochar sur des choux donc partout dans le monde est-ce que la Wallonie va rester comme le village d'Acerix le dernier je ne sais pas la bonne idée du biochar c'est c'est en fait quand on regarde le cycle global du carbone atmosphère végétation sol vous voyez ici on prend un exemple la photosynthèse prend du CO2 la respiration relâche du CO2 elle en relâche à peu près 50% et la biomasse produite retourne une filée au sol et on a ce carbone qui va se constituer le carbone humique etc donc on a un système qui est neutre parce que ce carbone humique il va repartir il va se minéraliser progressivement vers l'atmosphère avec un temps de vie à moins de 50 ans mais finalement ça est neutre il ne faut pas oublier ça tandis qu'ici il y a tout de même un avantage vous voyez que la biomasse si on la pyrolyse et bien on va faire deux types de produits un produit des produits gazeux et liquides qui vont servir de fuel de biofuel on va le consommer là le CO2 tout de suite dans l'air on est bien d'accord plus vite que le carbone humique mais il y a là le résidu de la pyrolyse va sauver à peu près la moitié du carbone de la biomasse d'origine qui va être alors stocké dans le sol pour des temps qui peuvent être considérables donc on a un circuit qui n'est pas neutre et donc la grosse question quelle est l'évolution du biochar et ses effets sur le sol sur la plante à court terme facile on n'a qu'à faire des maniques revenir un an après faire des mesures tout le monde sait faire ça et on le fait partout parce qu'il faut publier 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 oui mais à long terme qui peut dire quoi que ce soit jusqu'à maintenant personne à long terme voilà la référence que l'on prend à long terme il y a quand même une ce sont les terres après état du Brésil vous voyez ici on a comme ça au Brésil en Amazonie toute une série de spots de quelques aires jusqu'au grand maximum de quelques hectares de terres très noires comme ça qui résultent de pratiques des Indiens précolombiens de retour de matières diverses dont des résidus d'incendie de carbonisation mais bien d'autres résidus aussi qui sont retournés au sol alors vous voyez ici l'impact sur la vertilité puisque c'est ce très intérêt du Brésil vont forcément avoir un gain important à ces voitures mais vous voyez il est toujours là depuis Christophe Colomb avant Christophe Colomb 1492 ce carbone là il est toujours là et c'est un peu la référence que les chantres du biochar prennent c'est ceci bon c'est un peu loin c'est en sol forestier tropical sol dégradé il se fait que en Wallonie il y a des terres après-tapes vous voyez ici là vous avez un carbone charbonnier qui nuit à 150-200 ans en plus en culture en région tempérée donc ça fait depuis le défrichement on fait la même chose sur toute cette parcelle là et donc là sur tous ces spots on a les objets expérimentaux et on a la référence ici donc évolution après un temps important donc on a là un très bel outil qui nous permettrait tout de même de ne pas dire des bêtises sur l'évolution à long terme du biochar qu'on ramènerait à l'heure d'aujourd'hui dans nos salles agricoles puisque vous avez vu bon il y a plusieurs trucs donc impact agronomique environnemental économique tout cela à établir bien entendu vous voyez un rêve par exemple allez on va se projeter dans l'avenir allez pourquoi pas le projet de moisson c'est d'avoir des cartes de remords par exemple où on verrait où les rouges ça serait du biochar ou l'inverse où elle serait en vert les rouges ça avait du 13 tonnes et l'hectare et en vert on est en dessous de 8 tonnes bon vous voyez qu'on a des outils pas mal donc on a un subodore un agriculteur qui pourrait nous fournir ce type de cartes d'ailleurs un exemple alors il ne faut pas oublier donc nous avons déposé un projet lors de l'enquête de 2013 au SPOE vous connaissez oui vous connaissez des GO3 bon sans doute vous aussi impact du biochar sur la fertilité des sols agricoles de la Wallonie et fait accourir long terme par référence le terme marqué des zérofo et bien voilà c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini